Hey, bonjour à tous et bienvenue pour ce coucher du soleil. Oh, c'est trop mignon. Bon, nous revoici sur le LP au bout de deux jours de galère avec la serve. Ouais, faut dire ce qu'il y a. J'avais pas mal de problèmes, donc du coup, deux jours sans Minecraft, ça me donne beaucoup envie de jouer à Minecraft. Cependant, l'épisode que j'avais fait par là-bas pour les abeilles, je le trouvais trop ennuyeux. Du coup, je les délette et comme j'ai avancé sur des machines et autres, je vais vous faire un petit topo global en verso d'abeilles. Mais par la même occasion, nous allons pour l'instant aller dans mon monde, le fameux monde de TomCraft. Pourquoi le monde de TomCraft ? C'est tout simplement, puisqu'on va pas faire de la magie aujourd'hui. Non, pas du tout. On va aller ici, à la tour à mobs. Bah oui, je me suis fait une tour à mobs avec la crazer earth, donc la petite terre violette qui vous permet de faire popper des monstres à quantité illimitée. Comme vous pouvez voir, ça déborde déjà de partout. Et ça déborde bien déjà de partout. Donc du coup, c'est que des slabs, là-haut. Donc c'est pour ça que ça va pas spawner. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà 90 entités et ça tombe toujours. Il n'y a pas son cap. Et j'ai remarqué que l'undergénérateur ne suffisait absolument pas pour grinder tout ça. Donc j'ai mis des underpads. D'ailleurs, je vais peut-être mettre des underpads. Je vais revenir... Ah non, quoi que. On peut l'utiliser via ceci. Donc c'est underzo, donc c'est la dernière mise à jour du pack. Alors je vais le mettre là. Donc c'est 320 RF parce que c'est un x8 celui-là. Hop. Donc du coup, il crève, il crève en bout. Patapi, patata. Hop. Donc... On va faire avec. Hop, je le remets et j'en remets un. Histoire pour l'instant que ça suffise. Donc c'est en toutes les 5 secondes, ça bouffe une underperle. Donc ça, c'est assez coûteux. Mais ça produit du 320. Et bien sûr, il y a 3 grinders autour. 3 ou 1. Non, ça doit être 3 grinders. Avec le magnifique soleil derrière. Donc j'ai mis une chute assez importante. Donc il y en a certains qui crèvent. Donc il y a le item hooper qui est ici. Qui aspire les items quand ils meurent. Et ceux qui survivent quand ils s'attachent sur les parois. Tombe de 2 cubes environ. Ouais, même 3 cubes. Et ça suffit pour que les grinders ensuite les butent. Voilà. Tout simplement. Donc du coup, ça remplit de la mobe. Donc ça, c'est un Becdrockium drone. Parce que j'ai assez... Pour faire justement de la cobble compressée en mode grand. Donc du coup, on va pouvoir... Et puis là, ça commence déjà à se remplir. Donc c'est plutôt avantageux. Pour l'instant. Ok, nous avons une poule. Très bien, parfait. Donc les poules, sachant que ça ne s'aspire, mais ça ne va pas. J'adore la rapidité. En plus, entre ceux qui crèvent, c'est encore mieux. Du coup, ben voilà. Alors si les grinders ne récupèrent pas... Comment ? Disons comme l'immeuble tombe, meurt. Ça va directement dans le vacuum hooper. Et une trash en dessous. Ah, c'est pour éviter d'engorger tout l'endroit ici d'items qui ne sera pas utilisé. Alors pour l'instant, ça descend. Parce qu'il n'y a pas assez d'Undermans qui se pop. C'est normal. Ah bah tiens, on parle d'Undermans. Il y en a un. Ça va être automatiquement dedans. Du coup, ça va générer normalement. Il faut juste attendre que ça passe. Mais normalement, ça doit générer. Et on ne dirait pas. On ne dirait pas que c'est généré. Pourquoi ? Je n'en sais rien. C'est qu'il y a un petit problème. Ou pas ? Alors, attends. Hop, on va faire ça. En plus, le ça, il se couche d'un côté et se relève aussitôt de l'autre. Voyons voir ce qu'il y a là. Est-ce que ça se prend mieux en ce moment ou pas ? Mode d'extraction, ouais. Normalement, ça doit partir dans les petits cocos ici et les têtes de zombies. Non ? Ah non, c'est des têtes de creepers. Ce n'est pas des têtes de zombies. Oh. Oh bah c'est con ça. Donc du coup, ça voudrait dire que... Ouais. Que ça va là. Si ça ne va pas là, alors ça va dans la trash. Ok. Et je vais faire ce qu'il faut ça après. Ça ne sert trop à rien pour l'instant. Je ferai ça plus tard. Alors, du coup, comme ceci ne fonctionne pas forcément à 100%, hein, l'undergénérator, on va construire une petite, toute petite plateforme en bouse pour des harvester, pour... Comment ? Pour un nail of furnace, tout le tralala, qui fera en sorte que le charbon sera directement envoyé vers les génératoires, là. Du coup, au niveau des items, est-ce que j'ai besoin d'items ? Non, puisqu'il ne sera pas relié au réseau principal, mais lui, si. Donc du coup, on va mettre un autre câble, voire même deux, ça sera plus simple. Voilà. Je vais mettre ceci. Sachant que je l'ai mis comme ceci. Au niveau de la config, en arrière, c'est celle-là. Voilà, ça descend petit à petit. Et ça veut dire que devant, c'est une entrée. Voilà, parfait. Donc du coup, c'est en train de... Là, c'est en extraction. Ok, parfait. Hop, du coup, ça se vide, il prend tranquillement le temps de remplir tout ça. Par la même occasion, du coup, nous allons mettre l'undergénérator. Sachant que s'il n'y en aura peut-être pas qu'un, il dit bien peut-être pas qu'un, on va en mettre un, et on va mettre ça dessus. Et on va lui dire que, ici, c'est une entrée. Comme ça, l'énergie sera directement en rentrée. Par la même occasion, je vais construire tout ça. Et on se retrouve juste après. Et hop, on se retrouve. Bon, évidemment, il pleut. Ça ne m'étonne pas. Ouais, et puis, comment ça... Bah, il pleut, il neige, il pleut, il neige. Ça dépend des chunks où nous sommes. Enfin, bref. Euh, j'ai un petit peu terminé le truc, hein. Donc, c'est très le bordel. Mais, ça passe. Il faut juste que je rajoute deux petits blocs d'alimentation pour lui. Voilà. Je vais mettre ça en entrée. Voilà. Et, normalement, il faut de l'énergie. Oui, forcément. Euh, mais je voudrais bien qu'il fonctionne, cette énergie. D'accord, il n'y a plus d'énergie. Ok, très bien. Euh, il va falloir que je le fasse manuellement, temporairement. Je sens que ça va me pousser dans la tronche. Du coup, je remets juste ça. Temporairement, pour que ça refonctionne. Je vais boire le mille sous le nez un petit peu. Toc. Allez, pousse-moi, mon gros. D'accord, mais pas dans la gueule, s'il te plaît. Voilà, ça pousse. Donc, du coup, l'harvesteur coupe le bois, hein, naturellement. Va là-dedans. Une fois que là-dedans, il y a le... C'est aspiré par en dessous. Voilà. Et, il y a une priorité directement qui va dans le barrel. Une fois que le barrel, là, est pris, ça va ici. Ça se cuit directement en charcoal. Envoyé dans le barrel en dessous. Et automatiquement, pompez pour le ferner le générateur. Bien sûr, ceci, ça va augmenter de taille. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Mais, c'est pas assez productif par rapport à la demande qu'il y a derrière. Mais, ça, il viendra petit à petit. Ok. Micro freeze, bonjour. Hop. On va me prendre 10. On va faire pomper tout ça. Hop. Allez. C'est très la coupe. On coupe tout. Voilà. On continue. Non, tu veux pas l'autre ? Ici, si, ça veut. Parfait. Ici, également. Très bien. Donc, automatiquement, là-dedans. Et puis, là-dedans. Donc, il y a assez de charcoal pour l'instant. Donc, ça se remplit. De toute façon, je ferai en sorte que ça coupe tout le temps ici. Bien sûr, ça sera... Il faudrait peut-être qu'il plante, lui. Ça serait bien qu'il plante. Ah, d'accord. Il a... Ok. Il a pas coupé une seule... Un seul truc. Et le petit chèvre, il a du mal. Euh... Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Bon. Enfin, bref. Du coup, ça, on va le laisser couper. Je pense qu'il va pas couper grand-chose, d'ailleurs. Je vais peut-être passer à un autre genre de... De... Comment ? Euh... De plante. On va plus passer sur du... Pas du birch, mais autre chose. Je verrai ça, de toute façon. Nous, concernant cet épisode, on est plus du côté abeille. Donc, il reste à durer plus longtemps. Il reste à durer sur deux épisodes, s'il le faut. Mais on fera les abeilles. Du coup, je reviens à la base. Hop. Bonjour. I'm back. Hop. Voilà. C'est parfait. Et du coup, je mets ça là. Et je me retransforme en bonhomme. Voilà. Et je glisse dans le lit. C'est plutôt marrant. Youpi. Du coup, allons voir nos abeilles. Alors ici, je n'ai plus rien. C'est normal. Ici, toujours des forests. C'est en train de se faire. Du coup, pour commencer, les abeilles, vous avez besoin de mido. Et également, vous avez besoin de machines. Mido et forest. C'est pour ça que je suis en train de les faire tourner. Moi, je mets mes onicomb ici. Pourquoi ? Puisque j'ai besoin d'une centrifuge. Grâce à la centrifuge, je vous permets d'obtenir du onicomb et du biswax. Évidemment, qui vous serviront plus tard à faire soit des torches, si vous voulez. Ce n'est pas trop un problème. Mais faire des capsules qui serviront plus tard, bien sûr. À mettre, par exemple, tout type de fluide. Par la même occasion, vous avez besoin d'un bienalyser qui se fait dans un carpenter. C'est 4 tines, 2 glace panel, 2 redstone, un diamant au milieu, plus 2 seaux d'eau. Et le carpenter se trouve ici. C'est celui-là. Voilà. Celui-là se fait principalement de bronze et ainsi que la studing casing qui se fait également de bronze. Bon. Pendant ce temps, comme un petit viruel, il est parti dans le coin. Il est où ? Il est là. Voilà. Chauve-souris. Bonjour. Du coup, en plus c'est moche des chauve-souris, mais ça vole. Également, pour des riches, il vous faut des imprégnés de casing. Pourquoi ? Tout simplement, le temps que la baille fasse son petit effet, il vous faut des apiaries. Ces apiaries, justement, vous mettez une reine et un drone. Ça va construire et ça va obtenir une grosse reine bienvenue qui vous permettra justement d'avoir des drones de plus en plus importants au niveau du quota. Grâce à ces drones, on y reviendra plus tard, ça permet de faire de l'ADN, de la génétique. Donc, ça, la génétique a beaucoup changé par rapport à l'ancienne version qui était la 6. Bonjour. Là. Bah oui. Du coup... Du coup, Carpenter a besoin d'eau. Alors, le Carpenter, nous n'en avons plus besoin. Ce Carpenter-là, il vous faut du seal oil. Pour avoir du seal oil, c'est tout simplement, il vous faut un squeezer. Le squeezer permet que, à partir de graines concernant le blé, C'est pour ça que j'ai besoin d'un petit champ de blé, ici. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Je vais le mettre dans un sagmin. Le sagmin permet d'obtenir des graines. Donc, je l'ai overlocké, bien sûr. Hop, et automatiquement envoyé dans celui-ci, un barrel upgradé, parce que j'ai besoin d'assez, plutôt d'assez, mais beaucoup de graines. Chaque graine vous fournit 10 mini-buckets. Je dis bien 10 mini-buckets de seed oil. Donc, c'est seed oil, ensuite, et automatiquement envoyé via un tube derrière, via le Carpenter-là. Il vous faut 256 mini-buckets de seed oil pour faire, à partir de bûches, n'importe lesquelles, faire des imprégnés de casing, voilà. Et là, il me dit qu'il n'y a plus de power. Ok, très bien. Parce qu'il y a deux machines en cours, et je n'ai pas mis une selle derrière. Donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas correctement. Mais on y reviendra plus tard. Une fois que ces casing sont faits, vous n'avez besoin, pas d'un alvéary, parce que l'alvéary, pour l'instant, il faut des royales gélies et du pollen. Bon, royales gélies, ce fait des impériales. On n'a pas ce qu'il faut. Du coup, on a besoin d'une apiary. C'est du bois, c'est des planches de bois, ainsi que des slabs de bois, n'importe lesquels, qui vous permettent d'avoir des apiary. Une fois ceci fait, étant fait, il vous faut une autre centrifuge. Bon, ça, vous connaissez le truc habituel. Ça vous fait des hauts nés. Hop, on va les prendre. On va recharger le bien-alyser. Si tu veux bien m'enlever, voilà. Parfait. Une fois que ceci, t'en fais. Alors, ok, c'est très le freeze. Tu vas... C'est bon, t'as arrêté ? Non, t'as pas fini. Bon, il me fait chier. Hop. Non, il a pas fini. Il a pas fini de me faire chier. C'est pas bon. Du coup, j'en ai encore 49 de libre. Bon, je vais recharger le jeu, parce qu'il commence à minérer. Bon, continuons notre petite aventure pendant ce temps que le jeu freeze toujours. Tout simplement parce que mon disque a 100% d'utilisation du fait que c'est le programme de Windaub. Voilà, très bien. Du coup, allô. Eh ben, finalement, il a réussi à se reconnecter, je sais, en faisant une réinstallation complète. Du coup, ben voilà. Alors, j'ai placé mes apiarides tout au long, tout simplement, parce que nous avons besoin de... Évidemment, lui, il doit accélérer le processus. Également, lui aussi, je suppose, ou pas, en fait. Ah, il faudrait que je lui mette des speed de grain. Alors, pourquoi j'ai utilisé les transferpoints plutôt que les buildcraft que j'avais fait dans la première version ? C'est tout simplement pour éviter des lags au niveau des transferts des abeilles, des rennes, tout au long du parcours jusque là-bas. Ici, directement, ça se fait directement via des recherches, hein. Donc, en X, Y, Z. Donc, c'est juste pour chercher au niveau du coffre qu'il y a une place, tout simplement, ou des ruches. Ah, en plus, ça a bien même produit parce que ça est en train de remplir les autres ruches également ici. Donc, c'est parfait. Ah, du coup, effectivement, ça produit déjà pas mal. D'un côté, il y a des forests, et de l'autre, nous avons des forests drones. Donc, des forests ici, et des meadows également ici. Pour l'instant, j'ai fait tourner en boucle parce que j'ai besoin de drones, et sachant qu'eux-mêmes produisent suffisamment au niveau des drones, ici, ils en produisent deux à chaque fois également, eux. Du coup, ça produit quand même beaucoup. Il faudrait que je rajoute des forests ici pour créer tout ça. Également, ici, je suis en train de fabriquer des cultivates. Eh oui, parce que j'ai besoin de cultivates, et également, ici, elle est en train d'en produire. Bien sûr, ces abeilles produisent également des fleurs, donc ça peut être une usine à colorants. Une fois que vous avez toutes ces abeilles, on va commencer les mutations normales, puisque pour trouver une cultivate, en fait, tout simplement, vous avez besoin d'une meadow, plus d'une forest, et ça vous fait, ça vous fait justement une cultivate. Alors, est-ce que j'ai la page ? Non, ça ne fait pas la page. Je suis complètement buggé, mais ce n'est pas très grave. Une cultivate, de toute façon, a besoin d'une meadow et une forest pour faire une cultivate. Voilà, c'est juste que là, ça ne le fait pas. Bon, tant pis. Du coup, on peut en faire. Également, maintenant que vous avez ça, vous avez en grandeur, assez grande, au niveau des termes de production, vous pouvez commencer à faire les croisements. On ne va pas commencer les croisements aujourd'hui, du fait qu'il me faut plus d'abeilles pour pouvoir en fonctionner. Eh bien, oui, je te l'avais dit. X et D, voilà. En deux mots, c'est plus simple. Du coup, au niveau de ces abeilles, c'est bien beau. Mais, il faut savoir ce qu'elles contiennent ces abeilles, puisqu'on en a besoin, si on veut faire des croisements. Vous avez besoin de votre binaniser et de on et drop. Une fois que c'est fait, vous mettez votre meadow ici. Ça, la scanne directement, ça fait une meadow drone. Bon, là, c'est une meadow drone. Ça vous dit, dans la partie active et inactive, ça reste dans une ruche et ça ne fait rien d'autre. Active, c'est quand elle travaille. Tout simplement. Donc, ça porte bien ce mot. Je vais juste me mettre dans la maison, en cas où si j'ai un zombie ou un creeper qui m'attaque derrière, vous verrez pourquoi ici après. Alors. En tant qu'active, sa vie est short. Shorter, ça veut dire qu'elle est courte. Pas très courte, mais courte. Assez courte, quand même. Production du speed est plutôt lente. Polynérisation speed, c'est pour créer des fleurs. Et très longue. Mais pas très longue, elle est longue. Moins longue que là, mais quand même longue. Son type de fleurs, bah les fleurs vanillées. Tout simplement. Une fois qu'elle est morte, elle vous donne deux drones en plus. Donc, ça veut dire que vous en avez un de plus à chaque fois. Parce que vous avez besoin d'un drone et d'une reine pour refaire comme quoi elle est active. Son territoire de travail, d'une 9 par 9 par 6 de haut. Important, le 6 de haut. Ça, vous verrez pourquoi après. Et lors de son travail, ne fait aucun effet. Parce que vous avez des abeilles qui vous donnent, par exemple, nausées, poison, comme les tropicoles énergétiques qui vous foudront à la tronche. N'est-ce pas, réelles ? Voilà. Tout simplement. En catégorie 2, vous indique le type de climat et de l'humidité, ainsi que les temps. Tolérance, si elle travaille de jour, de nuit, dans les caves, ou a besoin de fleurs ou pas. Alors, l'amido n'a besoin que des plaines pour travailler. Elle n'a pas de tolérance au niveau de l'humidité et du climat. Tout simplement parce qu'on les trouve dans les plaines. Tout simplement. Et elle ne travaille que de jour. Elle ne travaille pas de nuit, ni dans les caves, ni a besoin de fleurs. Terme numéro 3, c'est qu'elle produit des onicombes. Ça, on avait remarqué. Et dans le 4, ça permet d'avoir des mutations. Voilà. Des forests plus des commandes, ça vous donne... Ben, des midos plus des forests, ça vous donne des commandes. Des drones. Des commandes drones. Des midos plus des commandes, ça vous donne des cultivates. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on obtient facilement des cultivates. Hop. Et puis la saison 5, c'est juste pour dire un petit peu toutes les familles qu'il y a. Voilà. Bon, c'est bien beau, on a tout ça. Maintenant, il vous faut les forests. Évidemment, parce qu'il faut scanner l'un comme il faut scanner l'autre. Alors, la forest, on en prend une. Voilà. On ne la connaît pas. Hop. On scanne. Ça nous bouffe à un hydrop. Bon. Ok. C'est parfait. On ne s'intéresse pas à la partie inactif. Parce qu'on s'en fout. Il faut qu'elle travaille tout le temps. Lifeboon. Toujours comme mido. Ici, également. 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 Mais en fertilité, il vous donne 3 matelons. Donc ça veut dire que vous en avez un excédent de 2 à chaque cycle. Son territoire de zone est toujours pareil. Son idée est fait au également. Au niveau du climat. Elle est normale. Elle est normale. Elle travaille 2 jours. Et elle travaille dans les caves. La forest, elle peut travailler dans les caves. C'est ça qui est important. Au niveau du possibilité de production, toujours des on-on-drop. Voilà. Et dans la quatrième, ça permet de faire des mutations. Forest plus Cultivate, ça vous donne des marron-drones. Bon, ok. Et des Forest plus des mido, ça vous donne des commandes. Voilà. Tout simplement, ça sert à ça. Alors, comme ils ne sont pas scannés. Celle-là non plus. On s'en fout. Ça, c'est un excédent. On peut voir si c'est pareil. Effectivement, c'est pareil du fait qu'ils se mettent sur la même zone. Bon, ok. C'est parfait. Je vais les prendre. Au niveau des Cultivate, maintenant. Hop. Pouf, on les scanne. Ah, les Cultivate. Elles sont 100% Cultivate. Parce que vous avez en tant qu'active et inactive. Vous pouvez avoir des hybrides. Les hybrides sont en sorte que vous avez des gènes d'une et des gènes de l'autre. Donc, ça soit active, soit inactive. Vous avez des gènes différents. Là, elle est 100% pure. En Lexpawn, elle est très, très courte. Voilà. Donc, elle va crever très vite. En Production Speed, elle est très rapide. Pas ultra rapide, mais très rapide quand même. Elle est rapide. Soit au-dessus, c'est très rapide. Et encore, au-dessus, c'est ultra rapide. Vous avez trois niveaux de rapidité. Au niveau de la rapidité. Et trois vitesses très lentes. Voilà. De la lenteur. Pollinisation Speed, c'est pareil que les Forests et Midos. Ça ne change pas. Vous avez toujours les mêmes types de fleurs. Et Fertilité, vous en avez que deux. Territoires restent les mêmes. Et les effets également. La Cultivate ne travaille que deux jours. Elle ne peut pas se mettre dans les caves. Et au niveau de la température du climat, restera non. Elle produit également des honnées combes. Et au niveau de la mutation, pour l'instant, on ne peut pas savoir avec quoi on peut la faire. Mais par contre, elle ne y peut. Voilà. Et quand vous appuyez sur U, ça vous dit que des Common plus des Cultivate est égal à des Nobles. Des Nobles plus des Cultivate est égal à la Magity. Avec un pourcentage de chance à chaque fois, évidemment. Ça, c'est juste Upcraft qui s'amuse un petit peu. Parce que j'ai dévoilé un petit peu de recettes trop méchantes. Des Common plus des Cultivate est égal à des Diligentes. Vous avez 10% de chance. Bien sûr, après, il y a des Cultivate plus des Diligentes. Ça fait des NVRI et ainsi de suite. Bon, après, il faut passer dans des endroits un petit peu méchamment. C'est disant que des modestes. Pour avoir des modestes, c'est tout simplement, il faut aller dans le désert. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À force, vous connaissez la chanson. Ça vous fait en sorte que vous avez des mutations. Et ensuite, dans la partie numéro 4, après, ça va vous dire ce qu'il faut comme mutation. Ok. Plus 1. Voilà. Et lui, il fait partie du Royaume des Morts. Tab égale mort. Voilà. Tout simplement. C'est moi qui l'ai rajouté. Et ici, on va faire l'endroit des mutations. Alors, soit je vais le faire manuellement, soit je vais le faire automatiquement. On verra ça plus tard. C'est très la nuit. Ouais, ouais, bah oui, légèrement. C'est tout à fait normal. Du coup, une fois que nous avons fait ceci. Bon, alors ça, c'était les anciens cas. Il est combien ? Il est 24, 25. Ok, c'est parfait. Du coup, on va se laisser pour ce premier épisode. Puisque vous connaissez les bases. On va, après, dans l'épisode cha-cha-cha, on va passer à la version génétique. Pourquoi génétique ? Parce que ça a complètement changé la version génétique. Pourquoi j'ai un point de mort, là-bas ? J'ai un point de mort. Ah bon ? Ah bah ouais. Et puis, ça m'a délai de tous mes fichiers de téléportation. Bah, de points, en tout cas. Je sais pas pourquoi, encore. Bon, je verrai bien. Du coup, je vous laisse là. C'est bien beau. Le soleil va se lever, tranquillement. Et on va attaquer à ces machines. Vous verrez pourquoi, après. Parce que c'est très chiant. Et ça m'a... Disons que le wiki n'est pas forcément un jeu. Donc, vous n'avez pas grand intérêt de le regarder. Ça vous dit juste les affaires de base. Voilà. Du coup, je vous laisse. Et je vous dis à une prochaine. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501